Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous infecter avant de rentrer à la salle. Donc c'est plus important l'hygiène de vie, une hygiène de soi-même avec ce COVID-19. Donc soyez prudents et prudentes avant tout. Donc exercice isolation pour des fesses rebondies. Pour vous mesdames, les premiers hiptrus, exercice fessier de base. Différentes façons pour travail. Hiptrus classique. Le dos en appui sur le steppe ou banc. Dos en appui sur le sol. Vous faites 6 à 10 répétitions avec 1 minute, 1 minute 30 de repos. Deuxième, adduction de la hanche. Adducteur de boue à la poulie unilatérale. machine adducteur en bilatérale ou unilatérale. C'est pas pareil, c'est pas la face, c'est pas la même façon de travailler. Moi quand je suis à la machine inducteur, je travaille ou si vous pouvez vous mettre debout en appui sur la machine. Tout dépend de l'exclusion que vous allez faire. Vous mettrez une autre manière. Si vous mettez comme ça couché, vous allez travailler de muscles, des inducteurs et le fessier. Troisième, le kick-back à la poulie extension de la hanche. Donc vous pouvez travailler debout à un genou ou sur un banc, verrouiller le bassin, contracter les fesses. Vous êtes en mode contraction des fessiers. Le scorpion, exécuté avec une altère ou un bar ou guidé ou machine. Le revers glute. Une barre guidée. Vous savez qu'est-ce que c'est le revers glute? Un exemple, vous mettez, vous mettez au sol avec un tapis et vous mettez sur, comment s'appelle, la plante, la barre, la plante, le milieu, vous poussez comme ça à la barre. Voilà, c'est avec la barre guidée. Ça va vous travailler aussi les cuisses. Vous pouvez solliciter plusieurs aussi d'exercices. Vous travaillez ou soit point des pieds, vous travaillez les mollets. Si vous voulez travailler autre sens, vous mettez au moins de quatre pattes pour monter les fesses ou sur un banc. Il y a beaucoup de techniques à faire. Donc, ou soit à la barre aussi, ou soit pousser à la barre des pieds libres placés derrière vos genoux. Mettez votre barre guidée placée derrière vos genoux. Ça va vous travailler aussi une partie aussi les mollets. Partie des fessiers aussi. Donc après, c'est selon votre motivation et votre morale qui joue. Et le mental. Je vous dis à la prochaine.